Assalamu alaikum wa rahmatullah Aujourd'hui, je vais vous présenter le thalamit d'Alita Ihdadi Et même le thalamit d'Alita Ihdadi, vous pouvez vous présenter les identités remarquables et puissances Je vais vous présenter le thalamit d'Alita Ihdadi Je vais vous présenter le thalamit d'Alita Ihdadi La première chose, c'est le développement et le factorisation Ce sont deux contrats Le développement et la factorisation Le développement français en arabe Factorisation en arabe J'ai un petit trou de mémoire Le mot en arabe dans les messages Développement J'ai un petit trou de mémoire Je vais vous présenter le thalamit d'Alita Ihdadi Il ne faut pas oublier cette règle Le thalamit d'Alita Ihdadi A, B, C, D Des nombres réels Alors, il a dit A fois la somme de B et C Je vais vous présenter ce qu'on appelle le développement L'insiste en arabe Yallah Iiii Nâchere Waala nâchere Nâchere Waala tannesur Waala tannesur Waala tannesur Aussi a-b plus a-c et c'est la factorisation ça marche c'est l'ample du Plant02 c'est l'ampleur a-b ou c'est l'ampleur les identités remarquables il y a beaucoup d'identités mais les identités remarquables il faut les retenir par cœur donc AB et C A et B par non deux nombres réels A plus B au carré est égal A au carré plus 2AB plus B au carré j'avais attiré à l'autre le tout au carré on va avoir un autre 2AB plus B au carré. T'as fait ? En ordre du bain, il est à l'ordre du bain. Il est à l'ordre du bain. Donc, c'est de faire ça. C'est facile, c'est facile. C'est facile, mais on va essayer de faire ça. T'as fait ? On a dit plus. Je vais essayer de faire le surligné. Donc, ici c'est plus. On a encore ça comme plus. On a dit moins l'adad de l'our au carré moins le double de l'adadé. D'accord ? Le double dit la multiplication des deux nombres. Plus B au carré. Et la dernière identité remarquable, c'est A plus B. Le tout fait A moins B. C'est-à-t-il A au carré moins B au carré. Et là, on a dit de gauche à droite, on développe. Et de droite à gauche, on factorise. D'accord ? Il y a la puissance d'un nombre réel. T'as fait ? Il y a un nombre réel non nul et N un nombre positif non nul. Alors, A à la puissance n, il y a A fois 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 A une fois. Maintenant, il y a A à la puissance 2. Il y a A fois A. Tu n'as pas à faire ça juste le marat. D'accord ? A fois A fois A. Deux fois. Parce qu'on dit deux. T'as fait ? C'est clair. Je sais que c'est facile pour vous. C'est-à-t-il qu'il n'a pas à faire ça. On a un appelé, pardon, la semillette, il y a un nul qu'a-t-il un petit chan, on a un nul qu'a-t-il un petit chan. Donc, A n'a un dit, il y a une question de la puissance A à la base. Ou A n'y, ou A l'exposant. A y, ça a l'y a t'anil exposant en arabe. Euh... Bon, j'ai un petit trou de mémoire. Le hausse ! Voilà ! Allez ! Donc, A c'est la base, et N c'est l'exposant de A à N. A à la puissance N, pardon. Ou il y a qu'un A différent de 0 ? Et ça n'a qu'un rdolbe. 0 à la puissance 0, c'est difficile à trouver. Donc, jusqu'à présent, on va déchauffer avec les limites, n'chà Allah, avec les c. Mais comme A différent de 0, alors A à la puissance 0, c'est un 1. Qui m'a qu'à l'adad ? C'est-à-dire, à la puissance 0, tu a atteigné 1 sauf 0. Ça fait qu'un 0 à la puissance 0 ? Non. Voilà. À ça, il faut... plus de détails à l'adad, il a brisé tout ce qu'albou, mais on ne sait jamais. C'est une bonne idée. Il y a A, il y a un 1 à la puissance 1 ou l'adad nefso. Ou A à la puissance moins N, moins N, il y a 1 sur A à la puissance N. C'est un 1 à la puissance. C'est un 1 à la puissance N. il y a la même base la base A ou la base A d'accord donc il y a l'exposant qui est le même base il y a la même base d'accord c'est-à-dire qu'il y a le nombre la même base et l'exposant n plus m quand même il y a un chateau il y a un chateau s'il y a la base n ou la base m vous pouvez l'apparenthez et vous pouvez l'adjuster n plus m dis-à-dire que il y a la base n plus m il y a une base n plus m il y a un chateau il y a un poids m il y a un poids m je vous enfllez je vous remercie à la base n plus à la base par K. A, B à la puissance N. Voilà, qu'il s'agit A à la puissance N fois B à la puissance N. Ou là, il y a un maquam où il y a A à la puissance N sur A à la puissance N, donc M, il y a un moins M qui est à la puissance N. Je suis un peu fatiguée, je suis vraiment désolée, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne suis pas très confortable. Il y a un peu de temps, j'ai l'idée de mettre A à la puissance N sur A à la puissance N. Du coup, A à la puissance N, c'est-ce qu'il y a ? J'ai un drôle de N. Fois A, il y a un sur M qui est A à la puissance N, qui est à A fois M. c'est la même base mais l'exposant c'est la même base pour la multiplication et quand la même base pour la multiplication faites pas attention à ce que je fais parce que bon on va dire on ne va jamais dire les exposants la même base au lieu de faire on va dire n plus moins m il y a directement moins m donc automatiquement il a dit a à la puissance n sur la même base à la puissance m qu'est-ce qu'il y a a à la puissance n moins m à la puissance a sur b à la puissance n nous avons besoin de l'exposant il y a qu'il y a a à la puissance n sur b à la puissance n on a fini à outenus la règle pour t'as d'accord elle dit vous la barrez a n fois b n elle dit fois alors je ne devais pas faire ça je devais faire quoi ici fois après a à la puissance n fois b à la puissance n il y a quelque chose il dit le même exposant il y a a il y a a b le tout à la puissance n c'était ça ma petite faute alors tout le monde peut faire des fautes quatrième chose la notion spécifique pardon l'écriture scientifique d'accord je ne sais pas ce que je l'ai traduit bien mais c'est la notation la notation scientifique notation j'ai l'écriture d'accord donc l'écriture scientifique c'est l'écriture d'un nombre sous la forme il a d'accord c'est un nombre décimal ou supérieur ou égal à a et inférieur strictement inférieur à 10 D'accord ? Donc, je vais dire 10 fois 10. Non, 10, c'est, bon, sans expliquer. Donc, c'est qu'il y a moins 1, c'est 9,995. Donc, il y a moins 10. On va dire 0, quelque chose. Ça fait qu'il y a 10 à la puissance n. N, c'est un entier. N, c'est un entier relatif. Il y a 1, 2, moins 3, moins 4, 10, etc, etc. Il y a l'écriture scientifique. Bon, on va essayer d'appliquer cette règle rapidement, quelques exercices. Donc, quelques méthodes et techniques. Nous avons allé annoncer un développer, puis réduire l'expression suivante. Ghadi, ne... J'ai oublié de développer. Oh, dada, dada. Mais si n'aimlu. N, s, r, n, s, r. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Alors, on va développer, développer, parOUT, puis réduire l'expression suivant. Il faut avoir un petit peu de m'éloignage. Si vous avez vu, c'est un petit peu de m'éloignage. On va travailler sur un petit peu de m'éloignage. Pour l'éloignage, on va avoir un petit peu de m'éloignage. On va avoir un petit peu de logic et un petit peu de m'éloignage. J'ai, ici, 2x-3. C'est 2. C'est 2x-3. C'est 3x-1 x 3x-1. Vous vous rappelez ? A-b à la puissance 2 égale à a à la puissance 2-b à la puissance 2. Il y a 3x. A-b à la puissance 2. Il y a un moins 1. Il y a un, pardon. C'est pareil. Il y a un dit a ou un a b. C'est ce que je vais faire. Alors, on a a et j'ai oublié. Et j'ai oublié de vous dire que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. Il y a a moins b à la puissance 2. Il y a un peu plus qu'il y a un a et j'ai oublié. on réduit l'expression obtenue. On a dit 4x au carré. 2 fois 2 fois 3, ça donne 12. 12x. 3 au carré, c'est 9. 3x au carré, 3 fois 3, ça donne 9. 9x au carré, moins 1. On a dit x au carré, x au carré, x qui est au 9 qui est moins 1. Et ça donne, voilà, 4x au carré, plus 9x au carré, ça donne 13x au carré, moins 12x, plus 8. D'abord, je vais factoriser. On va factoriser l'expression suivante. D'accord ? On va factoriser l'expression suivante. On va factoriser l'expression suivante. Et bon, comment je vais faire ? Il a dit, aaaah ! Attendez. Il a dit, il y a x moins, enfin, 5 moins x. Il a dit 25. Vous vous rappelez, 25, c'est quoi ? C'est 5 fois 5. C'est 5 à la puissance de, C'est 5 au carré. 5 au carré, moins x au carré, tu vas pouvoir t'asror, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 carré. Si j'ai fait une faute, désolé. Alors 3 au carré le tout à la puissance 5 x 2 à la puissance 9 sur le tout sur 2 au carré le tout à la puissance 3 x 3 à la puissance 7. Comment je vais faire ça ? Bon, je vous fous la méthode. Donc on cherche à écrire des puissances de même base, 2 et celle de 3, vous avez remarqué. Parce qu'on a un dit 2, on a 2, on a 3, on a 3. Ah, d'abord je vois mieux. Enfin, je fais semblant parce que j'ai déjà fait l'exercice. Je fais semblant et on est d'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire. La première chose, on va essayer, voilà, 3 à la puissance 2, le tout à la puissance 5, il y a 10. Il y a les deux puissances. Qu'est-ce que c'est qu'il y a 3 ? 3 à la puissance 10. Donc 3 à la puissance 10 x 2 à la puissance 9 sur 2 à la puissance 6 x 3 à la puissance 7. Bon, parce que je l'ai déjà fait, on a 1 à la puissance 9, 1 à la puissance 6, 1 à la puissance 9. Comment je vais faire ? Je vais appliquer ça. Voilà. On isole déjà les cautions de puissance d'un même nombre. C'est donc qu'on a la même base. C'est donc qu'on a la multiplication. Si il y a fait l'addition, on n'a pas à la multiplication. On ne peut pas. Sauf qu'il y a le même maximum. D'accord ? On a fait le film et puisqu'on a dit multiplication, multiplication, on a la multiplication. On a pu faire un maximum de 2 ou 3. On a 3 à la puissance 10 sur 3 à la puissance 7 et 2 à la puissance 9 sur 2 à la puissance 6. Après, il y a un à la puissance n sur a à la puissance m. Il y a a à la puissance n moins m. Il y a un à la puissance n moins m qui est 3 à la puissance 10 moins 9. On dit là entre parenthèses. D'accord ? C'est la puissance en tout cas. Fois 2 à la puissance 9 moins 6. On ne peut pas. Il y a un à la puissance 10 moins 7, ça fait 3. 9 fois 6, ça fait 3. Donc qu'est-ce que c'est 3 ? 3 à la puissance 3, voilà, 3 cube fois 2 cube. Enfin, 3 au cube fois 2 au cube. Très bien. Ou à la troisième affaire, il y a un à la puissance 10. Vous vous rappelez ? Il y a un à la puissance plus. Et il y a 4 à 1 fois B Le tout à la puissance n Voilà Il suffit de faire quoi n égale à 6 Donc c'est que tu as t'a donné 6 à la puissance 3 T'a fait qu'il y a Donc toujours toujours On va revenir à tout le cas Voilà On va revenir à ces modalités Pour l'asâs Et tu as un peu On va commencer à une chose Il faut que je suis difficile Et on va faire ça 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 je pense les lancers 4 on va parler de l'écriture scientifique la notation scientifique d'un nombre on dit voilà je m'en crache bon un petit rappel bon on écrit les 0 en puissance de 10 d'accord d'accord alors je compte combien de mille combien de mille 78 million 400 mille donc les puissances d'accord est égal à 10 à la puissance 5 qui m'est ce qu'il m'en a parce qu'il a 784 soit 10 à la puissance 5 c'est le premier c'est un petit rappel c'est un petit rappel de la virgule parce qu'il a dit ça on va voir on dit 10 à la puissance 12 moins 12 ou on dit 10 à la puissance 5 donc on dit 10 à la puissance 5 d'accord mais je dois me débarrasser aussi de ça et de ça alors qu'est-ce que je vais faire on multiplie voilà on multiplie les puissances de 10 ensemble et les autres nombres ensemble donc on dit 0,053 x 484 qu'est-ce qu'il m'en a 41,552 on a qui fait ce qu'il m'en a et la culture il a un dit la même base et l'exposant on dit on dit la même base ou qu'on dit d'accord on a déjà moins 12 plus 5 on a 5 moins 12 donc on a atteint moins 7 et vous vous rappelez il est inférieur enfin strictement inférieur de 10 on va écrire le nombre bon c'est parce que on va écrire le nombre décimal avec un seul chiffre avant la virgule autre que 0 donc on va écrire et pour la virgule on a 5 on a 5 et pour cette virgule si on a 4 on a 1 on a 50 si on a 4 on a 100 on a 100 d'accord alors on a 100 il s'est marrant et il s'est marrant là on a 100 la même base last on a 100 avec une entre 1 et 10 On dit 10 fois 10 moins 7 On dit la même base Donc on dit là on dit 1 Et on dit à 7 Donc 1 moins 7 Et c'est ça le résultat J'ai l'écriture scientifique du nom Bon 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 Je vous ai fait beaucoup d'écrire Au premier état d'être Seulement vous avez un peu Je vais vous donner une question Je vais vous donner une question Je vais vous donner un peu C'est vrai que vous avez un programme Je vais vous donner un programme Pour commencer à vous Mais je vais vous donner un peu Mais je vais vous donner un peu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !